J'ajoute le test de base. Le test rapide de la compagnie Abbott fonctionne avec un appareil qui analyse les échantillons sur place plutôt qu'en laboratoire. Je vais aspirer 200 microlitres de l'échantillon dans le bleu et le transférer dans la cartouche de réaction orange. Avant de lancer l'analyse, on ajoute l'échantillon de muqueuse du patient choisi. En 15 minutes maximum, on obtient le résultat. Un test est clair, mais dont la fiabilité était plus que douteuse, avec un taux d'erreur de presque 25 %. Mais les chercheurs de Québec et de Lévis ont compris le problème. Le test rapide a besoin d'une forte charge virale pour fonctionner. En ciblant la bonne clientèle, la fiabilité du test passe à 98,8 %, presque autant que le test standard en laboratoire. Plus les personnes ont du virus dans leur voeux respiratoire, meilleure va être la performance du test. Pour arriver à un degré de fiabilité aussi élevé que 99 %, ce test rapide doit absolument être administré à la population qui éprouve déjà des symptômes de la COVID-19, c'est-à-dire environ 30 % de la population qui se présente ici en dépistage. On a un recruteur, donc un brigadier, une infirmière qui s'en va dans la file, qui questionne les gens. Et quand les gens répondent aux critères que nous avons sélectionnés, donc populations avec symptômes, peuvent être éligibles à avoir le test rapide. La Capitale-Nationale possède pour l'instant six appareils IDNow. La santé publique espère en recevoir une quarantaine d'autres d'ici le printemps. Un patient aurait son diagnostic deux heures après son passage dans un centre de dépistage. Donc avec IDNow, si on le cap pendant deux heures, on envoie tout de suite la correspondance à l'infirmière qui appelle le client pour dire qu'il est positif, identifie rapidement ses contacts étroits via la santé publique et on est capable de capter les contacts étroits pour venir les faire dépister ou les isoler. Un test qui permettrait, dans certains cas, de battre de vitesse la propagation du coronavirus. Ici Pascal Poinlan, Radio-Canada, à Québec.